Tachi, tout ce qu'il cherche dans son histoire ou dans sa vie, bien sûr il y a des parties autobiographiques ou inspirées de quelque chose que moi aussi j'avais vécu, cette ennui de trouver quelque chose ailleurs pour partir quelque part et chaque fois on croit qu'il y a des réponses pour notre quête c'est quelque part ailleurs et c'est tout le temps cet ennui de partir ailleurs c'est bien, on va aussi dans le Tachi et c'est quelque chose que j'avais vécu aussi moi-même personnellement parce qu'une fois, soit quand j'étais dans le village, après je suis arrivé dans la ville, j'ai retourné au village ou au monastère ou quitté tout le travail que j'avais fait, par exemple à Bombay, où c'était la même chose un petit peu dans l'histoire d'amour, il y a beaucoup beaucoup de, comment on dit, « points » en commun. Je ne crois pas du tout, non, ce n'est pas un seul moyen de, pour cette quête spirituelle, mais c'est quand j'avais, depuis toujours, depuis mon enfance, quand j'ai découvert le cinéma à l'âge de 9 ans, il y avait, je n'ai pas les raisons précises, mais il y avait un passion, il y avait quelque chose qui m'a jamais quitté et j'étais totalement pris par cette forme de, en fait, c'était magie, il y avait tout ce que j'aimais dans la vie, je retrouvais dans le cinéma, par exemple, si ce soit la musique, ou les comédiens, ou le décor, ou les couleurs, ou le son, et quelque part, il y avait tout. Et il y avait une grande possibilité de, une fois, j'avais dit, je ne sais pas, jouer un dieu pour 90 minutes. Et pour créer des histoires comme Tachi, pour faire tomber les gens amoureuses, ou après, il y a des gens qui vont mourir. C'est un pouvoir énorme, quand même, pour arriver à faire ça, et après, faire convaincre les gens. Et tout ça, c'est quand même, quelque part, il y avait telle puissance dans la forme du cinéma, que j'étais très, très attiré par ça. Et je voyais qu'il y avait une grande, grande, grande possibilité de faire plein de choses, soit avec les images, soit avec les comédiens, soit avec les histoires, soit avec les paroles, les mots, sans mots, et ça, c'était depuis toujours. Je n'ai jamais pensé qu'un jour, je vais faire, par exemple, surtout pour le cinéma, que je vais laisser tomber le cinéma, je vais écrire, ou je vais essayer de, quand même, quand il n'y avait pas de l'argent ou la production, j'ai essayé de faire choses moi-même, avec une petite caméra, ou avec un bolex 16 mm. Tous les documentaires et courts-métrages que j'ai faits, qui sont finis ou pas finis, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé dans l'écriture, dans le travail, surtout aussi au tournage. Mais bien sûr, c'était mon premier long-métrage de fiction, ça n'a rien à voir avec tout ce que j'avais fait. Mais déjà, quand on fait le documentaire, il y a un contact avec les gens qui j'adore beaucoup et qui m'a inspiré beaucoup pour écrire samsara, des personnages. On peut, comme on serait obligé de rester dans leur intimité quand on fait le documentaire, on n'a pas le choix de changer leur destin, tout est déjà réglé. Il faut juste suivre les personnages que j'avais choisis, par exemple, dans le documentaire. J'avais que de choix cinématographique, par exemple, où placer la caméra, ou quelle partie on devrait tourner ou pas. Mais pour le reste, ça devrait, il faut, c'est la vie qui prend le pouvoir sur le front du cinéma. Et ça, j'avais beaucoup aimé dans le documentaire, que voilà, il faut suivre les, il faut tout le temps anticiper ou prévoir qu'est-ce qui va passer si, par exemple, quand j'avais fait un documentaire avec un courtisane sacré dans le Temple Andou, il est en train d'initier sa petite jeune fille de 12 ans pour devenir d'Evdasi, un courtisane sacré dans le Temple. Surtout avec deux personnages, c'est tout le temps pour savoir où, comment ça va évoluer leur histoire. Nous, bien sûr, j'avais pas le moyen de rester longtemps, même pendant six mois qu'on était là à tourner. C'est, je crois, ça devient presque partie de votre vie et il n'y a rien plus, je trouve, enrichissant pour le travail de réalisateur que rester, garder tel contexte avec la vie tout le temps, avec telle intensité. Oui, c'est vrai, dans le documentaire, mais quelquefois aussi dans le documentaire, j'avais essayé de trouver aussi des âmes, mais bien sûr, dans le long-métrage ou la fiction qui est écrite, le plus dur c'est trouver l'âme que le personnage. Par exemple, l'histoire de Samsara ou l'histoire de Tashi, Pema ou Sujata, ou Apo, ou Kunga, même les petites moines. Pour moi, le plus important, c'était trouver leur âme, trouver leur nature. Et après, j'ai cherché leur ressemblance physique. Je dis, voilà, c'est quoi son, ses points forts, qu'est-ce qu'il avait vécu Tashi, comment il était quand il était jeune. Est-ce qu'il est quelqu'un qui, et finalement, j'avais décidé quelques points, par exemple, Tashi, c'est quelqu'un qui va trop loin, qui va, tout ce qu'il va choisir, par exemple, s'il devient moine, il va aller jusqu'au bout, faire trois ans, trois mois, trois jours de méditation. Et un jour, quand il est marié, il va vraiment rester tout, il va faire dans le village, il va essayer de changer la pratique, il va essayer de protéger le village. Et même dans ses désirs, tu vois, il a envie d'explorer tout à cause de ça, il y a Sujata. Je crois que dans sa nature, il était quelqu'un qui pesait beaucoup de choses. Et par rapport à ça, Pema, elle a aussi une sagesse, mais c'est très, très... L'idée chez Pema, c'était de subtilité, de tout ce que j'avais décidé, ok, c'est comment elle peut être très subtile. En même temps, au premier regard, elle ne fait rien, elle s'occupe de Jacques, elle s'occupe des enfants, ou elle cuisine, et elle n'a pas vraiment des choses à faire. Elle n'a pas vraiment autant que Tashi qu'il avait vécu plein de choses. Pema, en premier regard, c'est quelqu'un de très simple, mais quelqu'un aussi qui a un très, très bon contexte avec la vie, qui Tashi, peut-être, il n'avait pas à cause de sa séclusion dans le monastère. Et surtout, vers la fin, quand Pema va prendre ses paroles, et elle devient presque la protagoniste, on comprend beaucoup de choses sur l'âme de Pema ou sa nature. En fait, oui, c'est ces femmes qui amènent... Bien sûr, le film, le début du film, c'est dans le domaine très masculin, et doucement, le film... Pascule. Et dès qu'on arrive vers la fin, normalement, c'est les femmes qui dominent notre esprit, j'espère. Oui, bien sûr, pas seulement avec samsara, mais aussi une hométographie en général. Initiatique, ça veut dire qu'un petit peu comme Tashi, j'avais essayé de passer par tout ce qui existe déjà dans le cinéma. Par exemple, j'avais vu beaucoup de longs-métrages d'un peu partout dans le monde. Un petit peu comme Tashi, j'ai voulu, après, désemprendre tout ce que j'avais appris, et j'avais décidé que je ne voudrais jamais assister réalisateur, parce que ça peut être un influence pour moi. Je ne sais pas, bon ou mauvaise, mais je préfère pas assister quelque part, c'était ma nature, que je, peut-être, je vais faire, si à un jour je vais réaliser. Je ne sais pas, ma vision ou tout ce que je voudrais faire dans le cinéma va être influencé par cet réalisateur. J'avais décidé de ne pas travailler avec le réalisateur, je travaillais dans le cinéma, et il y a des décisions comme ça que j'avais prises pour désapprendre des choses. Et aussi, j'avais lu, comme je suis autodidacte, j'avais lu le livre de cinéma, et j'ai dit, ok, tout ça j'ai bien compris, mais aujourd'hui je n'accepte pas toutes ces règles. Par exemple, si il est dans le livre de montage, il y a plein de choses sur le flanc, comment il faut faire, si on fait point de vue, il faut avoir objectif, 70 millimètres, tout ça. Et quelque part, je crois que tout ça, ce n'est pas important. Et j'avais appris ça très bien en faisant les documentaires. Parce que la vie, il a tellement de pouvoir, l'émotion, qu'on peut très, on a fait d'ailleurs dans la samsara, on peut faire beaucoup de faux coups ou des choses comme ça, qui, surtout, comment on peut faire des choses sans avoir, comment on dit, déranger les gens quand ils regardent le film. Comment on arrive à garder les gens avec notre histoire, avec le personnage, que tout de suite, après 20 minutes, il dit, ah oui, ici, c'est un très bon travelling, j'adore ce travelling. Et pour moi, c'est quelque chose qui est perdu aussi. Si on remarque, on va commencer à remarquer le travail derrière, ça va dire que l'histoire ou le personnage, il a perdu sa force. Je crois, comme j'avais dit une fois, ma mère, elle m'avait dit que si ton histoire, 50 personnes dans le village, qui tout peuvent avoir, comprendre et écouter, si tu peux avoir l'attention de 50 personnes dans ton village, ça va dire que tu peux avoir, tout le monde va t'écouter universellement. Et dans cette simplicité, j'ai voulu que l'histoire soit très, très simple. C'était la première chose. J'ai voulu que les gens regardent l'histoire beaucoup plus avec les émotions, leur stomach, moins avec leur tête. Parce que quelque part, j'ai voulu que dès qu'on rentre dans le détail du bouddhisme ou hindouisme, comme les religions sont déjà tellement complexes, quelque part, je vais perdre la force de l'histoire. Parce que tout de suite, on rentre dans un système de données, les informations. Et ça, je crois, il y a plein de livres. Tout le monde sait où aller aujourd'hui chercher leur... s'ils ont envie de savoir plus sur l'adhaque, ou le bouddhisme, ou le tantrisme, ou le désir et le bouddhisme. On peut toujours trouver sur Internet, sur le livre. Moi, j'ai décidé que j'ai voulu garder une histoire qui devrait être très, très simple. À première lecture, qu'on ne devrait savoir rien sur le bouddhisme. C'était la première idée. On n'a pas besoin que l'on connaît quelque chose. Même mon Bouddha s'assouplit, mais le reste, ce n'est pas grave. Dans la deuxième lecture, à la même temps, je n'ai pas voulu aussi montrer que tout le travail que j'ai fait, il y a une vraie profondeur pour les gens qui sont bouddhistes, qui connaissent bien le sujet, surtout en Orient, au Corée, au Japon, en Inde. Les gens qui sont bouddhistes, j'ai voulu créer un deuxième niveau pour eux. C'était tout le travail de décor, les couleurs, le montage. Il y a plein de gens qui vont comprendre pourquoi il y a un drapeau de prière qui se détache, qui se vole. Et dans toute cette image, il y a une grande histoire pour les gens qui comprennent, qui font partie de leur culture, de leur société. Ils vont dire, ah oui, tout de suite, ça va dire ça. Mais à la même temps, pour les gens qui ne comprennent pas, ou qui n'ont pas les références avec cette image, pour eux, c'est juste une partie émotionnelle qui avance l'histoire. Il y a une deuxième lecture de film pour les gens qui connaissent bien la religion. Et ça, j'avais déjà marqué avec les gens qu'il y a plein de choses qu'ils comprennent. Pourquoi les aigles, ça signifie quoi les aigles, par exemple, par rapport au bouddhisme, la couleur rose où Tashi, quand il quitte sa femme, il va traverser cette forêt d'automne jaune. Et ça, c'est la couleur d'éveil, le Nirwana. Et tout de suite, il y a beaucoup de questions, les gens vont commencer à poser. Sinon, c'est une image de sa maturité, qui est le mur Tashi, aujourd'hui, peut-être. Et en bref, j'avais essayé de faire ça, mais sans rentrer dans la complexité. Parce que là aussi, on peut perdre un petit peu... On peut créer des confusions ou chaos. Mais bien sûr, il y avait... Comme l'histoire était... Jusqu'à un moment où il ne sort pas, il reste avec moi. C'est quelquefois l'impression... C'est comme une femme enceinte, comme s'il faudrait me porter l'histoire. Et on peut essayer de tout le monde à expliquer... « Ah oui, ma bébé, il a tel visage, j'ai fait l'échographie... » Mais seulement nous, on sait... Qu'est-ce que ça va être ? C'est très difficile à expliquer au cannois que les producteurs, les distributeurs, tout le monde. Et c'est assez longtemps, il faut vraiment vivre avec cette histoire, ces personnages. Et parfois, je n'avais pas réalisé, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé dans mes regards sur moi-même et sur le monde. Et ça, j'avais seulement réalisé quand le film était terminé. Et finalement, il y a une vie et une force qui commencent à exister dans le film. Parce que quand j'ai pris un petit peu de distance, j'ai vu la première projection avec le spectateur. Et tout de suite, il y a un transfert d'énergie. Voilà, quelque chose qui est sorti et cette énergie est positive, elle est partie avec le spectateur. Et après, je dis OK, tout c'était... Ça va le coup de garder, je ne sais pas, 7 ans, 8 ans, cette passion, tous les problèmes. Et quand on voit ce transfert d'énergie, l'émotion, l'échange... C'est la meilleure chose qui peut arriver à un réalisateur avec son premier film. Je pense que c'est beaucoup plus zen, beaucoup plus ouvert, en fait. Parce qu'avec ce film, j'ai réalisé... Avant, j'avais l'idée, peut-être que je ne devrais pas faire ça. Je ne devrais pas faire un film comme ça. Peut-être pas policière. Peut-être pas le film avec... J'avais beaucoup... Mais aujourd'hui, après ce film, j'ai trouvé que quelque part, comme Hermite, vieil homme, Norbu, qui a déattaché toutes les expériences peut-être. Aider à trouver ton chemin ou ton bar. Et moi, je trouve quelque chose de pareil. Il faut utiliser tout ce qui existe aujourd'hui pour faire des choses bien. Moi, je dis pourquoi pas... Pourquoi je ne devrais pas utiliser tous les systèmes qu'ils utilisent ? Et en utilisant ce système, essayer de faire tout ce qu'on a envie de faire. Parce que le concept de changer tout... À ce moment, je serai obligé de rester tout seul dans mon coin. Personne ne m'a écouté. Je n'ai pas le pouvoir, ni finance, ni le temps, pour changer tout le monde, comme je pense. Mais je préfère... Le cinéma, il a déjà créé un grand pattern qu'on n'a pas le contrôle. Soit Hollywood, ou l'Europe, ou le système de distribution, ou DVD. Il a un tel pouvoir qu'on n'a pas le contrôle. Mais comment on peut utiliser le système qui existe déjà pour faire des choses ? Et ça, des choses comme ça, j'ai appris après le film qui était terminé. Il faut que je trouve... Arriver à raconter... Le plus important, c'est la perception de la vie et la sensibilité pour raconter l'histoire. Il devrait y avoir une vraie profondeur. Même si je fais un jour, je ne sais pas, un policier. Mais je veux qu'il y ait une vraie profondeur, quelque chose de très humain. C'est pas seulement un décor mystérieux. Il y a un serial killer et trois personnes qui cherchent toute la durée du film. Et après, on se retrouve et tout le monde est content. Et où il y a un twist at the end. Ah oui, bon, c'était ça, je n'avais pas compris. Moi, je trouve que ça, c'est quelque chose... Quelque part, c'est malin, c'est clever, facile à faire. Pour trouver des... Utiliser le pouvoir du cinéma, adapter, faire les thérapies, tout ça. Mais je trouve que le plus difficile, c'est raconter la même histoire, avec une vraie profondeur, avec le vrai personnage. Qu'on comprend quelque part, dans tout ce mensonge de policière, on voit la grande réalité de notre vie, de notre époque. J'ai voulu dire que, voilà, pour exemple, la scène d'amour dans le film, c'est quelque part... C'était moi qui... Moi, j'avais rien fait. J'ai dit, voilà, c'est quelque chose qui existait depuis des siècles. Parfois, c'est important de regarder aussi arrière. En Inde, on avait une époque qui était très importante. Là, la sexualité, il avait un rôle très sacré. Et on n'avait pas tous ces tabous. Et aujourd'hui, pourquoi il y a tout ça ? Et moi, j'ai voulu parler assez fortement de ça. Et je suis sûr qu'on va avoir des problèmes de censure. Il y a des gens qui vont dire le bouddhisme et la sexualité. Bien sûr, il y aura un groupe de gens qui ne seront pas contents de voir tout ce que je montre. Mais je sais qu'il y a déjà... Il y a un grand nombre de bouddhistes ou hindous ou zen qui sont avec moi, qui disent, voilà, non, non, c'est ça le bouddhisme, c'est ça la spiritualité. Il faut parler de ça aujourd'hui. C'est très important. Pour Tachi, qui joue Sean Q dans le film, il avait vraiment beaucoup aimé le scénario déjà. Ça, c'était le premier pari qu'il avait déjà voulu qu'il voudrait faire cette rôle. Et la deuxième chose pour moi, c'était pas difficile avec les comédiens. Mais surtout quand on voit que les partenaires, qu'on disait, voilà, lui, il n'a rien fait, c'est pas grave. Mais ça peut être son premier film, même il est dans presque tous les plans dans le film. Mais c'est quelqu'un, il a déjà un body language, quelqu'un qui avait fait choréographie, danse au Broadway. Et j'étais sûr qu'il y avait quelque chose de Tachi déjà dans lui. Et ça, c'était la première chose. Et quand j'avais rencontré les comédiens dans le casting, j'avais déjà compris tout ce que je devrais faire si je devrais trouver mon Tachi chez Sean Q qui joue Tachi dans le film par exemple. Parce que je savais qu'il est déjà très très bien avec son body language, il est très bien avec le corps dans l'espace et comment ça réagit par rapport à la situation ou l'environnement. Moi, j'avais dit, OK, tout ce que je devrais faire, il trouvait parce qu'il avait des gestes, comme on dit, un petit peu modernes. Ou il avait aussi des gestes qui sont un petit peu très, comme on dit, à la mode. J'ai voulu que quelque part, il oublie tout ça et il rentre dans le geste ou tout le body language du Himalaya, des gens du monestère, du village. Et ça, j'étais sûr que lui, il peut faire déjà, qu'il avait marqué ça. Et c'était la même chose avec Christie, parce que tous les films que j'avais vus, je n'avais pas aimé le film qu'elle avait tourné à Hong Kong. Elle est grande star, je n'ai pas, j'ai dit, il n'y a pas, la manière qu'elle joue, je ne veux pas qu'elle joue dans Samsara. Mais chaque fois, sur son plan serré, j'avais marqué qu'elle a quelque chose d'un mot génial. Si elle, elle va accepter de faire travailler son maquillage. Parce qu'en le film de Hong Kong, elle avait trop de maquillage. Et dès que je l'ai rencontrée, elle avait un petit peu, bien sûr, ça posait problème pour elle de faire scène d'amour. Elle a dit, comment ça va se faire, pourquoi, est-ce qu'on ne peut pas avoir body double, des choses comme ça. Mais dès qu'elle a eu le scénario, elle a dit, ok, elle va le faire. Elle va le faire parce qu'elle a dit, je comprends, c'est très important que moi-même je fasse tout ça, pas personne d'autre. Et pour moi aussi, c'est important. Et moi, j'étais assez content qu'elle ait accepté de faire le scène d'amour. Ça, c'était le plus dur pour elle et pour Tachi aussi. Mais à part ça, pour Christy Chung qui joue Perma dans le film, elle devrait apprendre plein d'activités. Garder les enfants, jouer avec, garder les yaks, les animaux, travailler dans les champs, travailler dans la cuisine. Elle n'avait pas vraiment une vraie préparation ou répétition pour jouer dans le film. C'était vraiment préparer quelque part leur intérieur que l'extérieur. Bien sûr, c'est la terre et le plus important est l'âme. Et quelque part, il y a aussi cette idée de, dans le bouddhisme et l'hindouisme, on a cette idée de cinq éléments. Tout est, dans l'univers, existe et est fabriqué avec ces cinq éléments. L'univers, c'est notre corps, nous-mêmes. Et quelque part, j'ai voulu garder cette idée de la terre, de l'eau, feu, quelque part dans le son et l'image. Son rameau, pas comme les symboles, mais quelque part qui devrait créer la vie par rapport, comme nous, on croit que tout est créé à la base de cinq éléments. Parfois, j'avais utilisé pour créer des émotions. Par exemple, quand Achille sort de la cave, dès qu'il est rasé, on voit sa tête qui arrive dans le cadre. Et il y a de l'eau qui tombe sur son visage. Et tout de suite, j'ai mis le feu après. Tout de suite, il y a feu. Et après, on retrouve les moines qui prient avec un petit campfire. Des aliments comme ça. J'ai voulu que les cinq aliments se croisent pour faire avancer l'histoire. Et on se retrouve souvent dans le film, soit avec la rivière ou avec le vent. Chaque fois, on avait à peu près centaines de couleurs de vent pour illustrer l'esprit de personnages dans les différents étapes de films. Déjà, comme j'avais écrit une grande partie du scénario au Ladakh, il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui étaient déjà dans ma tête. Parce que j'ai compris tout de suite que le Ladakh, c'est tellement beau, le paysage. Ça, c'est très bien pour le film. Mais c'est aussi une chose que je devrais, comme on dit, déconstruire, déconstruire la beauté. Parce que si c'est trop beau, ça faisait aussi problème. Par rapport à ça, tous les plans, comme on dit, establishing short. Chaque fois qu'on commence la scène, on a des establishing short de paysage ou de maison. J'avais enlevé tout ça dans le film, parce que c'était trop beau. Et je dis, voilà, ça ne marche pas. Même si on voit que c'est une image sublime. Et j'ai essayé de changer tout ce qui est le paysage. Que ça devienne quand même un point de vue de quelqu'un, un personnage. Et quand je montre le paysage, j'ai voulu que ça devrait être un point de vue avec quelques émotions. Par exemple, première fois, quand on voit le point de vue d'Apo qui cherche Tachi dans le grotte, c'est lui qui regarde et après on va retrouver Tachi. Quand la première fois on voit le monestère de Tachi, c'est le point de vue de Tachi. C'est le Tachi qui le regarde, ce n'est pas le spectateur. Et avant dans le scénario, c'était le monestère, Tachi qui arrive. Vous voyez, c'était... Et j'ai changé beaucoup de choses en mélangeant les histoires et les paysages. Parce que si je monte comme ça, c'est trop beau. Mais dès que je monte un monestère qui est point de vue de Tachi, qui arrive à le monestère après trois ans, trois mois, trois jours, et c'est la première fois qu'il regarde de loin, il y a une émotion qui est importante pour le film et aussi pour Tachi. Je crois surtout Christy, Tachi, Christy Chang. Je n'ai pas encore parlé beaucoup avec Sean Q, qui joue Tachi, mais j'ai vu Christy, j'ai eu l'occasion de voir Pema. Et Christy, elle m'a dit qu'elle a vraiment été beaucoup, beaucoup influencée par ce film, tout ce qu'elle fait dans sa vie. Et tous ses jours de tournage, en jouant ce rôle, son attitude pour sa fille, elle a une fille de trois ans, avec ses parents. Et tous les rôles qu'elle cherche aujourd'hui, c'est devenu plus important et plus complexe. Quelque part, avant, elle était très facile à accepter tout. Et aujourd'hui, après Samsara, elle a perdu un ou deux films. Normalement, elle faisait trois films dans un an ou quatre films dans un an. Le second film, ça va être pour moi plus simple. Je crois quelque part plus simple, parce que j'ai trouvé une légèreté. C'est ça que j'adore en faisant tout ce travail. Quelque part, j'ai compris que si je ne m'amuse pas à chaque niveau, si je ne prends pas une vraie joie d'écrire, production, travailler avec comédiens, d'être de la photo, montage, son, musique, je ne vais jamais avoir le temps pour m'amuser dans ma vie. Parce que c'est tout le temps qu'on est en train de film après film. Et quelque part, je devrais retrouver le joie de travailler et la passion dans le travail. Et si je fais ça, je suis sûr qu'il y a un truc avec énergie. Il faut que chaque fois, une chose j'ai compris, que si je tourne, je voudrais que vraiment l'équipe soit vraiment avec moi. Comme ils ont été avec Samsara. Parce que ça, c'est très important. L'argent, on a besoin beaucoup, beaucoup de l'argent pour faire des films. Mais chaque fois que je regarde les films que j'avais vraiment adorés, quelque part, je vois qu'il y avait un vrai amour. Soit de réalisateurs, soit de comédiens, soit d'équipe, soit de producteurs. Il y a toujours une histoire de passion et d'énergie très, très positive. Les films qui ont resté moins avec nous, c'était fait avec très bons comédiens, très bons techniciens. Monté, il a fait millions d'entrées. Mais quelque part, on l'oublie. Et moi, je crois en ça. Bien sûr, on a besoin de l'argent pour faire le cinéma. Mais quelque part, c'est plus important d'avoir une équipe qui est très, très sain dans leur esprit. Nous, on avait cours de méditation, yoga. Si les gens, ils ont été un petit peu fâchés avec moi, je les ai envoyés un massage ayurvédique, à Yahvé Monsieur. Et le soir, ils sont tranquilles. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié tout ça. On va travailler demain. Et je crois que j'ai trouvé une autre manière de régler tous les problèmes. Parce que si on crie, on dispute, tout le temps, ça arrive dans tous les tournages. J'avais compris, ça ne servait rien. Ça n'avance pas le travail. Et la première chose aussi, j'avais dit à mon équipe, OK, on va faire beaucoup, beaucoup d'erreurs. Tous ensemble. Parce que je ne vois pas que dans six mois, on va travailler ensemble. Et vous allez travailler six mois parfaitement. Moi aussi, je vais faire des erreurs. Et je veux que vous aussi vous fassiez des erreurs. Et comme ça, c'était déjà une démarche très tranquille. Et à la même temps, je crois que le travail sur le nouveau film, quelque part, je crois, ça va être facile. Je ne sais pas, parce que j'ai... Facile en disant pour moi. Je suis sûr, je ne sais pas. Il faut qu'il y aura, bien sûr, un travail trop dur à faire chaque fois qu'on monte un film. Mais quelquefois, j'ai beaucoup plus de confiance. Parce qu'il y a des choses que j'ai voulu essayer, j'ai essayer. Maintenant, on va voir comment ça se passe avec les gens. Si ça marche, je sais, OK, j'avais raison. Pas tout le temps, mais peut-être quelquefois, il faut que je continue de trouver des histoires qui m'intéressent personnellement, que je voudrais raconter. Samsaras, c'est un mot sanskrit. Ça va dire tout simplement le cycle de la vie et de la mort, ou le monde en vie, le monde tout simplement. Mais sinon, il a aussi beaucoup, beaucoup de sens. « Transmigration », « Illusion ». C'est un des mots de famille, le mot qui vient de famille, le mot qui vient de sanskrit, qui sont difficiles à traduire dans la langue occidentale, comme « yoga » ou « karma » ou « dharma ». Parce que si on fait une traduction, c'est une page. Bonne chance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501